... On est venu aujourd'hui au niveau de la maison d'arrêt de Liberté 6 pour réceptionner 8 véhicules 4x4 qui ont été acquis pour renforcer la mobilité des unités au niveau de l'administration pénitentiaire. Il y a également du matériel médical composé de défibrillateurs pour prendre en charge les urgences cardiaques. D'appareils d'échographie de dernière génération pour améliorer les conditions de soins des détenus et même du personnel de l'administration pénitentiaire et de leurs familles. Comme vous le savez, les règles minima des Nations Unies également appelées règles Nelson Mandela demandent à l'Etat du Sénégal de prendre en charge les soins des personnes détenues et cette prise en charge doit se faire gratuitement et sans discrimination. L'Etat du Sénégal met d'importants moyens pour permettre aux détenus d'être soignés et de vivre dans de bonnes conditions. Ce matériel a été acheté pour les personnes en milieu carcéral ce qui permet juste de dire l'importance que l'Etat du Sénégal accorde à la vie et les conditions des personnes détenues. Juste pour vous dire que l'Etat est en train de faire d'importants efforts pour améliorer les conditions de vie en détention. Alors, il y a déjà les véhicules qui sont estimés à 250 millions de francs CFA. Le matériel et les équipements médicaux sont estimés à 75 millions de francs CFA. Mais ce qui est important, c'est que tout ce matériel a été acquis sur le budget de l'Etat. L'argent n'a pas été donné par des partenaires, mais c'est l'Etat du Sénégal qui a fait cet effort pour mettre les détenus dans d'excellentes conditions et ces efforts vont être consolidés en 2020. Dans le budget 2019, totalement financé par le budget du ministère de la Justice pour 2019.